La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Bonjour Félix. Bonjour. Un analyste en crypto-monnaie assassiné en plein jour, 17h plus ou moins hier, dans la cour d'un centre d'achat. Et là, tu vas peut-être nous éclairer, ça fait 2-3 événements, l'enlèvement, meurtre ou tentative de meurtre sur des gens liés à la crypto-monnaie, comme lui on le décrit un analyste en crypto-monnaie. Oui, exactement. Alors, d'abord les événements, on va regarder ce qui s'est passé hier à Laval, c'était en fin d'après-midi, boulevard Daniel Johnson, c'est tout près du carrefour Laval pour vous situer. Les policiers sont appelés vers 17h parce qu'on a entendu des coups de feu dans le stationnement, là, attenant au carrefour Laval, plusieurs. Alors, on arrive et il y a un homme de 28 ans qui a atteint plusieurs projectiles. Sa conjointe est avec lui dans l'auto. Elle n'a pas été blessée. La victime s'appelle Kevin Calderon, un analyste de données chez Chainmine. C'est une application de commerce de crypto-monnaie qui possède ces bureaux-là, au huitième étage d'une des tours qu'il donne sur le stationnement, où il a été retrouvé d'ailleurs. Alors, assassiné comme ça, en plein jour, à la clarté, les tireurs s'enfuient, au moins un tireur en tout cas s'enfuie, dans une Honda Civic. Pas d'idée si cette voiture a été retrouvée brûlée. En tout cas, on n'a pas ça présentement sur notre radar. Mais justement, là, on va commencer à parler de problèmes de crypto-monnaie, puisque le thème de cette chronique l'énonce si bien, la criminalité, c'est un cycle, et la crypto-monnaie fait partie du cycle. On ne sait pas encore s'il y a eu erreur sur la personne, dans le cas de Kevin Calderon. Ah oui? Ce qu'on sait, par exemple, oui, parce qu'enfin, les policiers se gardent une petite gêne, comme on dit au Québec, afin de se dire, hé, c'est peut-être pas lui qui est avisé, mais c'est peut-être quelqu'un de son bureau qui est avisé. Quoi qu'il en soit, les fameuses crypto-monnaies, depuis quelques années, mais surtout depuis un an, là, au Québec, à Montréal, créent énormément de tensions dans le crime organisé parce que les criminels préfèrent recruter, préfèrent lessiver les provis de leur crime, justement, par ces cryptos que par de l'argent sonnant et tribuchant, comme on voyait avant, ou même que par des investissements dans des commerces légaux. Tu vois? Alors, ça fait en sorte que ceux qui connaissent ça. Félix, ouais. Tu sais, les gouvernements, les banques, tout ça, c'est rendu sur le cash, là, mettons, tu traverses la frontière, tu sais, avec 10 000 $ de cash, il faut que tu le déclare, etc. Des transactions aux banques aussi. Je veux dire, bon, parce qu'on a voulu contrôler l'économie au noir, les industries de la construction et autres, mais les crypto-monnaies, oublie ça, là. Ben non. C'est la liberté totale. Et d'ailleurs, ça a été un peu créé sur la base de la liberté totale, justement, la crypto-monnaie. Sauf que la liberté totale sert tout le monde, dont les criminels. J'en parle beaucoup avec Francis Gosselin de crypto-monnaie, Mario, parce que, tu sais, je veux dire, c'est tout à fait légal d'avoir une crypto. Moi, je peux décider, je peux m'acheter une maison en crypto, mais il va falloir que je déclare aussi la source des revenus provenant de cette crypto-là. Le notaire doit me le demander. Tu vois, mais dans le cas des criminels qui se servent des cryptos pour blanchir, c'est que c'est beaucoup plus facile parce qu'avec la chaîne de blocs, justement, qui prouve, qui rend impossible, ou presque, si on n'a pas la clé d'écryption, la provenance de l'argent, ben, je veux dire, on peut bien dire que ça vient de n'importe où. En tout cas, alors, il y a un problème avec les cryptos, c'est de plus en plus présent, les criminels s'en servent de plus en plus. Bon, à suivre. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas trop d'explications ni d'arrestations. Ce soir, à JE, on se penche sur les laissés pour compte des dernières inondations. Oui, hein. Tu te rappelles, le 9 août, c'était les conséquences et les suites de la tempête débit qui frappait le Québec avec des inondations soudaines, des milliers de foyers qui ont été inondés. Et ce qui était particulier cette année, tu t'en rappelles, Mario, c'est que les maisons qui étaient inondées, n'étaient pas comme on se les conçoit habituellement près des cours d'eau. Ce n'est pas seulement des riverains qui ont été inondés, c'est des quartiers qui n'étaient pas inondés avant. Des quartiers de Mascouche, de l'Épiphanie, des quartiers en plein centre de Montréal qui vivent dans des cuvettes urbaines qui n'étaient pas inondés avant et là, ils l'ont été. Donc, on va soulever plein de questions avec Élisabeth Ménard, notre nouvelle recrue à JE. C'est son premier reportage ce soir sur les laissés pour compte des inondations. Ceux qui n'ont pas été capables de joindre leurs assurances. Les assurances qui n'ont pas été capables et toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle dans un temps, bon, correct de régler le litige et on va prendre à témoin, si tu veux, cette famille de Laval qui, elle, avec un enfant de 18 mois, vit dans une tente ou a vécu dans une tente devant chez elle pendant plusieurs semaines après les inondations extraites. Kevin a réussi à drainer l'eau en coinçant un marteau dans le clapet anti-retour de son appartement avant d'aller porter secours à ses voisins. Mais le mal était déjà fait. Ils ont tout perdu. Bien, c'est après quand tu prends du recul puis que tu regardes tout ce que tu perds, tu sens... Tu sais, t'es impuissant devant tout ça, Puis t'essaies de te convaincre que c'est pas grave, c'est juste du matériel. Les enfants sont en pleine santé. Avec un beau sourire, les parents campaient devant leur appartement avec leur bébé de 18 mois lorsque nous les avons rencontrés. Les trois autres enfants étaient hébergés chez de la famille. Ils n'ont aucune idée du moment où ils pourront réintégrer leur logement. Cette nuit, c'était notre première nuit qu'on essayait dans notre tente. C'était pas génial. Avec un matelas qui dégonche, on se ramasse au milieu, il commence à faire froid, l'orage qu'on a eu, les vents, je me suis ramassé avec le toit et il nous dégoûtait dessus. Hé là là, pas Jojo, hein? Ben, c'est pas Jojo puis il y a d'autres questions aussi qu'il faut poser, c'est que, enfin, cette famille-là ne savait pas, parce qu'elle était assurée, cette famille-là, elle ne savait pas qu'elle n'avait pas payé l'avenant pour les refoulements des goûts parce que les inondations sont parfois couvertes, c'est un refoulement des goûts. si on n'a pas payé l'avenant à l'assurance, parfois ça ne l'est pas. On a le droit de poser des questions à notre assureur. Alors, on aborde tout ça à 20h ce soir, Mario, puis je te laisse en terminant. Suivons très bien aujourd'hui ce qui va se passer en matière, justement, criminalité, sécurité publique. Le ministre Bonnardel rencontre Fadi Daguerre et Johan Beausoleil, respectivement, les grands patrons du SPVM et de la SQ ce matin. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il va sortir quelque chose de cette rencontre-là aujourd'hui si je me fie à mes informations. Merci, Félix. Au revoir. Bonne fête de semaine.